... Bonjour, il représente 3 800 emplois dans le pays de Châteaubriand. Intéressons-nous aujourd'hui au métier de l'industrie, métier extrêmement varié. Rencontre avec 4 chefs d'entreprise de Soudan, Noyales-sur-Bru et Châteaubriand, des entreprises qui ont plutôt bien traversé la crise. Les clés de leur réussite, technicité et export. Nous avons une production très variée, ça peut être de la petite pièce à la très grande pièce. En ce moment, nous terminons une commande concernant une unité de dessalement d'eau de mer qui fait 19 mètres de long, 11 mètres de large, 8 mètres 52 hauts, 175 tonnes. Ça montre la capacité aujourd'hui au maximum de l'entreprise compte tenu de son outil. Alors cette pièce va à l'international, plus concrètement elle va au Mexique. C'est du dessalement d'eau de mer pour faire de l'eau potable. Donc en France, on n'a pas trop besoin de ce type d'appareil. Donc traditionnellement, les marchés pour nous, pour nos fabrications, c'est soit le Moyen-Orient, soit le côté Afrique ou le Mexique, côté Atlantique disons. Alors ce que nous réalisons ici, ce sont des pièces thermoformées. Donc on transforme des plaques plastiques, quel type de pièces qu'on fait aussi bien des arrières de camping-car, que vous pouvez voir sur les enjoliveurs, les passages de roues, que des pièces pour l'aéronautique, les coques de siège, pour les fauteuils pilotes et copilotes, mais également pour les premières classes et les business classes, les habillages, un petit peu tout ce qui va autour du siège aussi. Les caisses pour mettre les journaux, des choses comme ça. Également pour certains secteurs d'activité, comme les véhicules sans permis, les capots, les haillons, les portes, style micro-car, jeanot, enfin jeanot pour les bateaux, un petit peu tous ces secteurs d'activité. Oui, on travaille dans l'international un petit peu. On a travaillé entre autres pour l'Espagne, on travaille aujourd'hui pas mal dans le secteur médical avec des Belges. Voilà, et on exporte un petit peu également en Allemagne, il y a très peu. Le type de réalisation que l'on peut trouver dans le domaine agricole, c'est la charrue attelée au tracteur. Il y a des éléments qui sont fabriqués chez ACO. Ensuite, lorsqu'on va sur la côte, on peut trouver les voiliers de voyage qui sont en coque aluminium, qui sont fabriqués aussi pour certains chez ACO. En ce qui concerne les bateaux passagers, lorsqu'il s'agit de faire des visites touristiques en mer, certains éléments, que ce soit de la coque ou de la structure, c'est fabriqué chez ACO. Et pour ce qui est du ferroviaire, on peut trouver, et on voit sur Châteaubriand, des wagons qui sont notamment fabriqués par ABRF, et pour lesquels on contribue parfois à réaliser aussi. En Mécat Atlantique, on travaille dans tous les domaines, qu'ils soient de l'aéronautique, ferroviaire, défense, médicale, offshore, navale et j'en passe, qui est destiné pour toute la construction de pièces très diverses mécaniques, alors de la petite pièce à la très grosse pièce. Par exemple, aujourd'hui, nous travaillons sur le nouveau scanner de General Electric. On réalise le squelette, la structure en résumé du scanner. Tous les mois, il y a des pièces de l'A380 qui sortent de chez Mécat Atlantique. Et ça, c'est une fierté aussi pour nous, car vous avez trois pièces qui sont destinées pour le freinage de l'avion, qui sont fabriquées entièrement sur le site. L'industrie qui sera à l'honneur en novembre prochain, à l'occasion de la journée de l'industrie organisée à Châteaubriand.